Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, et aujourd'hui on fait la présentation de l'étape numéro 5. Étape numéro 5 qui sera le premier moment de vérité, comme on dit, le premier contre la montre de ce Tour de France, contre la montre qui sera quand même un peu plus court que le deuxième qui sera lors de l'étape numéro 20 du côté de Saint-Emilion. On essayera de ne pas trop se bourrer la gueule avec le 20. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires, à me donner vos pronostics, à me dire ce que vous pensez de cette étape également, c'est toujours assez intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça, ça fait toujours plaisir, ça permet de voir si la vidéo a plu ou n'a pas plu. Premier moment de vérité sur ce Tour de France, ça va permettre vraiment d'éclaircir la hiérarchie entre les leaders après cette étape, parce qu'on saura qui a l'air d'être plutôt en forme, qui est un petit peu en difficulté, et surtout qui devra reprendre du temps en montagne pour s'en sortir lors du dernier contre la montre. Donc c'est un moment assez important, c'est un moment assez stressant, alors pas autant qu'un contre la montre par équipe, mais le premier moment de vérité, la première étape de montagne, ou là, la première étape difficile de contre la montre, c'est un premier moment où on n'apprécie pas énormément quand on est courant, il y a une petite boule dans le ventre, on va repérer le parcours le matin, ça va être compliqué, et puis là, en plus, le parcours n'est pas forcément si facile que ça. Alors, en dénivelé positif, ça va, mais il y a quand même une portion assez technique. Dénivelé positif, 304 mètres, c'est la 20e étape la plus difficile de ce Tour de France, alors je rappelle, il n'y a que 24 kilomètres. Ce contre la montre-là a plus de dénivelé positif que le deuxième du côté de Saint-Emilion. Je rappelle qu'on est également dans le département de la Mayenne, aujourd'hui, entre changer Laval, changer, c'est en banlieue de Laval, donc c'est un peu une grosse boucle pour revenir jusqu'à Laval. Du côté du profil, ça va aller assez vite pour cette étape, parce que ce n'est pas extrêmement difficile, on part de changer, on aura une petite difficulté, au bout d'un kilomètre, une petite côte, la Dombril, un kilomètre à 5,2%, et puis on redescend vers Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne qui sera le premier intermédiaire au kilomètre 8,5, on passera à Louvernay, là, on sera sur des routes assez larges, et puis on arrivera à Bonchamps-les-Laval au kilomètre 17, deuxième sprint intermédiaire, enfin, l'arrivée à Laval-espace-Mayenne, avec une petite difficulté au kilomètre 25,5, 300 mètres à 5,3% de moyenne, et arriver après 27 kilomètres de contre-la-montre, entre changer et Laval-espace-Mayenne. On regarde tout de suite le final, le parcours n'est pas extrêmement technique aujourd'hui, ce n'est pas un parcours très difficile, jusqu'aux dix derniers kilomètres, et puis après, au deuxième inter, après le deuxième inter, ça devient beaucoup plus technique, surtout dans les trois derniers kilomètres. Quand on revient sur Laval, dans les trois derniers kilomètres, on a vraiment une petite bosse, et Laval, il faut faire attention, les routes sont assez étroites, on le voit souvent assez régulièrement aux boucles de la Mayenne, donc sur la fin, il faudra faire vraiment attention, il y aura pas mal de virages dans le dernier kilomètre notamment, donc s'il pleut, si les conditions sont un petit peu difficiles, eh bien il faudra faire attention. Histoire de ce Tour de France, on revient sur le Tour de France 99, et on va aller à l'étape numéro 3, étape numéro 3 qui avait lieu le quatrième jour, parce qu'à l'époque nous avions des prologues. C'est le premier tour remporté par Lance Armstrong, le Tour 99, tout le monde s'en souvient, avec son petit problème de pommade. Il faut rappeler, le Tour 99, c'était techniquement le Tour du Renouveau, au niveau du dopage. Bon, on attendra plus de 10 ans avant vraiment d'avoir le Tour du Renouveau. L'année d'avant, on a eu le Tour 98, Tour 98, je vous invite, j'ai vu pas mal de documentaires ces derniers jours, avant le Tour de France, sur le Tour de France 98, pas mal d'archives sur l'ambiance dans le peloton, parce que moi je n'ai pas connu le Tour 98. Autant j'avais regardé la finale à la Coupe du Monde 98, c'est le premier moment de sport que j'ai vu de ma vie, mais autant je n'ai pas vu le Tour de France 98, et peut-être heureusement, ça m'aurait peut-être dégoûté la vie du cyclisme. Et les gens dans le public, notamment, regrettent qu'il n'y ait pas une fraternité entre coureurs, et puis ils regrettent également la méthode des interrogatoires, notamment avec des porte-parole qui sont biorneristes. Et l'orange à la berne, quand on a des porte-parole comme ça, ça montre un petit peu l'ambiance du peloton à l'époque, où il y avait énormément de coureurs qui étaient dopés. Il y a notamment, j'ai vu une interview de Jackie Durand, où il dit, on les traite comme des violeurs, moi je crois que ce ne sont pas des criminels, voilà, qui est assez magique à l'époque, chez Casino, où il y avait un coureur qui était positif. Les Maillots, également de l'US Postas, c'est une étape de plat. Attaque au kilomètre 38 de Frédéric Guédon, avec Guénti, Guédon qui a remporté deux ans auparavant Paris-Roubaix, mais qui était déjà... Alors Guédon, il a une carrière assez surprenante, le coureur de la Française des Jeux, parce qu'il a remporté donc assez vite Paris-Roubaix, et j'ai l'impression que cette victoire à Paris-Roubaix, il a eu du mal à l'assumer ensuite derrière, pendant toute sa carrière. On se souvient de sa chute, notamment lors d'un dernier virage, je ne sais plus c'était quelle étape, sur le Tour de France vers 2005-2006, dans ces années-là. Et il n'a jamais réussi à reperformer énormément. Alors il n'a pas fait des contre-performances sur les classiques flandriennes, mais on l'attendait chaque année au tournant, et puis chaque année on est un petit peu déçus. Attaque donc au kilomètre 38, chute à 3 km de l'arrivée, et victoire de Tom Stills. Deuxième victoire sur ce Tour de France de Tom Stills, assez impressionnant de courre de la Mapey. Impressionnant de puissance, parce que pour vous dire, j'ai vu l'arrivée vraiment costaud Tom Stills, devant Eric Zabel et Stuart O'Grady, Stuart O'Grady qui je crois à l'époque a été du côté de la Cofidis. Et en sixième place, on a un petit jeune qui s'appelle Jimmy Casper, qu'on va retrouver ensuite dans les années 2000. Jimmy Casper remportera notamment un sprint lors de la première étape du Tour de France, je ne sais plus si c'était Strasbourg, alors c'était 2007, 2006, 2007, je ne sais plus. Du côté des régionaux de cette étape, on a Jackie Durand, on en reparle de Jackie Durand, commentateur notamment aujourd'hui pour Eurosport, vainqueur également du Tour de Flandre, de manière assez magistrale en partant dès le matin. Victoire, c'est également la ville, l'aval de Ludovic Turpin. Alors Ludovic Turpin, c'était le coureur qui partait dans énormément d'échappées lors du Tour de France des années 2000. C'est-à-dire dans les étapes où il faisait très très chaud pendant la canicule, vous aviez Ludovic Turpin dans l'échappée. Coureur d'AG2R qui a remporté une étape du Dauphiné à libérer, je n'en avais aucun souvenir, mais je suis tombé dessus par hasard sur YouTube il y a quelques temps, mais qui n'a pas une grande carrière. Je crois également qu'il était redevenu amateur une année, pour ensuite, je crois qu'il était allé chez Verand Arrido, mais peut-être que je me trompe, et Verand Arrido avait fait faillite. Enfin, ça avait été une histoire assez... un imbroglio, cette équipe. Franck Régnier également, un coureur qui a travaillé à la B-Box. Et puis Laval, c'est la ville de Pierre-Emerick Aubameyang. Également le footballeur. Météo, vent de face au début du parcours, et trois quarts phases dans le final, après le deuxième intermédiaire, vent aux alentours de 25 km 1, donc ça aura un petit peu des conséquences. On verra surtout s'il se... deviendra de plus en plus fort au fur et à mesure de l'étape. Quelques gouttes de pluie attendues également pendant la journée. Du côté de la stratégie, là c'est très simple, partir fort, finir encore plus fort. En garder quand même dans le final, si on a un vent un petit peu de trois quarts phases, surtout que le dernier, voilà encore une fois, c'est assez technique, donc il faudra être encore lucide sur son vélo dans le final. Du côté des pronostics, moi je mets Stéphane Bisseger, parce que ça a l'air... c'est l'un des meilleurs sur le contre-la-monte aujourd'hui, notamment à Gien, où il avait été assez impressionnant sur Paranis. Au Tour de Suisse, on a vu qu'il était performant. Je mettrai Baout Van Aert, également, parce que ça reste également un très très bon coureur dans ce domaine-là. Et puis McNulty, le coureur du AE qui est présent, Brandon McNulty, très bon sur le contre-la-monte. Et puis il aime bien ses distances, voilà, entre 25 et 30 bornes, c'est des distances qu'il apprécie assez bien, McNulty. La grosse cote, Cataneo, le coureur de la 2-conne, qui fait également plutôt des bons contre-la-monte, surtout ces dernières années. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire le débris de cette étape ce soir et pour faire la présentation de l'étape numéro 6 demain. Étape numéro 6 où on devrait encore arriver au sprint. Allez, ciao, ciao, sur l'Amérique Production. C'est parti.